La science de l'espace, l'hypnose de masse. Par exemple, l'utilisation de l'hypnose de masse est déjà utilisée avec succès et sans relâche dans le marketing. La politique, la guerre, la science, la religion, peu de gens savent même qu'ils sont hypnotisés à un niveau ou à un autre. Pour réussir à hypnotiser des masses de gens, un message doit se connecter avec quelque chose qu'ils veulent, qu'ils croient, ou auquel ils peuvent s'identifier. Qu'il s'agisse de patriotisme, de réchauffement climatique, de sécurité, de doctrine religieuse, de publicité télévisée, etc., ou de nouvelles sur la science spatiale, nous sommes tous victimes de l'hypnose de masse. La répétition sans fin est un élément essentiel de son succès. Le plus souvent, nous sommes aspirés à soutenir et à défendre financièrement, physiquement, émotionnellement, et intellectuellement, quelque chose que nous connaissons très mal et qui est pourtant nuisible et destructeur pour notre bien-être. Ce type d'hypnose peut conquérir l'esprit et il est très difficile à extirper même lorsqu'il est exposé par les faits. Nous avons tous devant nous un phénomène dans lequel les esprits dans le monde entier ont été vaincus par des applications intelligentes et implacables de l'hypnose de masse. L'hypnose de masse contrôle les fondements de la connaissance du monde entier. En effet, ce côté extraordinairement sombre de l'hypnose de masse contrôle fermement la connaissance théorique du monde sur tout ce qui existe. Le témoignage ultime de la puissance de cette application spécifique de l'hypnose de masse peut être vu dans les dures vérités qu'il enfreint dans chacun de ses mensonges. Ces vérités réprimées révèlent que cette souche la plus virulente de l'hypnose de masse est ancrée dans la science de l'espace actuel, qui est a. contre-scientifique par définition b. basée entièrement sur des hypothèses c. viole toutes les preuves observationnelles, empiriques d. Elle n'est pas une science « laïque » comme revendiquée, mais est dérivée du concept de concept du « Livre Saint » de la religion pharisienne Zohar, Kabbalah. Le fondement même de toute la connaissance de l'humanité dépend de ce que l'on croit être la vérité sur l'origine de tout ce qui existe. Personne ne peut remonter plus loin que le commencement dans la recherche de la vraie origine de tout ce qui existe. Par conséquent, tout ce que l'on croit être la vérité sur l'origine de tout devient automatiquement le fondement sur lequel toutes les autres connaissances sont traitées. Compte tenu de ces faits, commençons par découvrir pourquoi chaque université et chaque bibliothèque et chaque organisme d'information au monde témoignent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 que la vérité sur ces connaissances fondamentales a été établie par la science spatiale. Tout d'abord même dans les moteurs de recherche et les encyclopédies. Nous voyons que toutes les histoires scientifiques affirment que à partir de 1543 avec le modèle copernicien d'une Terre tournante en orbite, la révolution copernicienne lance la révolution scientifique. Maintenant avec l'aide de Kepler, Galilée, Newton, Darwin, Einstein, Sagan, Schroeder, Ces révolutions ont établi un paradigme scientifique à savoir, un moule scientifique dans lequel toutes les sciences doivent s'adapter. Ce moule est le paradigme du Big Bang de la science spatiale de 15 milliards d'années d'évolutionnisme. Nous avons donc affaire à ces deux faits. 1. L'acceptation du modèle de la science de l'espace d'une Terre tournante en orbite est considérée comme un fait scientifique à tous les niveaux de l'éducation dans le monde. 2. Toutes les résistances substantielles à l'évolutionniste au Big Bang dans les universités, les organes d'information et les religions du monde ont pris fin. La NASA et en grande partie les sciences aujourd'hui contrôlent la base de toutes les connaissances de l'humanité. Le modèle copernicien est purement mathématique et dans le modèle évolutionnaire du Big Bang. Leur conquête de toute la connaissance de l'homme moderne ne peut s'expliquer que par l'acceptation massive de la pure tromperie par la masse. Cette sorte d'hypnose de masse est facilement reconnue dans le marketing, la politique, la guerre, etc. Cette fausse science a remplacé par l'idolâtrie et les tromperies manifestement frauduleuses la science véritable démontrable. Son succès ne peut être attribué qu'à une hypnose de masse bien orchestrée. Mais quel motif pourrait être derrière une telle tromperie ? Quel pouvoir pourrait conduire à la conquête virtuelle de la vérité fondamentale de l'origine de tout ce qui existe ? Le motif est religieux. Chaque élément du modèle de copernic et du modèle du Big Bang est dérivé des enseignements de la cabale de la religion pharisienne. Tous ces enseignements sont antérieurs au modèle de Copernic et existaient déjà des siècles auparavant. Le cabaliste Akana du 1er siècle a dit que l'univers avait 15,3 milliards d'années. Le cabaliste Nachmani, décrivait au 13ème siècle une terre en rotation, la relativité, un « Big Bang » et un univers en expansion. Le cabaliste Isaac Luria a codifié tout cela avant sa mort en 1572. Chaque concept a été mis dans les livres par des théoriciens favorables aux cabalistes. Einstein, Bohr, Gamow, Penzia, Sagan, etc. et quelques païens, pour nous donner aujourd'hui le modèle d'origine de la religion des pharisiens. Jusqu'en 1990, le monde ne savait pas que le modèle de Copernic et le modèle du Big Bang font tous deux parties du scénario de création alternative de la religion pharisienne énoncée dans la cabale. Depuis Copernic jusqu'à nos jours, ces deux modèles ont toujours été, et continuent d'être présentés au monde comme laïcs, c'est-à-dire « des sciences théoriques non religieuses ». Cela a été et est maintenant pure tromperie. Le motif derrière tout cela devient clair comme du cristal. La mascarade de la religion en tant que science théorique laïque ont permis de tromper le monde avec ses 15 milliards d'années d'évolution de l'origine de l'univers, de la Terre et de l'humanité. Les livres saints du Talmud. Kabbalah de cette religion avec leur auteur Satan comme source d'énergie admis ont presque atteint leur objectif de détruire la crédibilité du livre sacré de la religion chrétienne, la Bible. Cet accomplissement se traduit par la destruction de la crédibilité de Dieu. La formule de Satan pour provoquer cette destruction a été simple et ciblée. Elle a été mise en œuvre par les pharisiens. Tout ce qui était nécessaire était de remplacer dans tous les récits de la création biblique de la Terre et de l'humanité par la création du Kabbaliste le Big Bang de 15 milliards d'années d'évolution. De même que le plan de Satan a été simple et ciblé, le plan du Dieu biblique est aussi révélateur de toute cette tromperie. Le plan de Dieu dit que Babylone l'empire de Satan tombera. Cette chute se produira quand un gouvernement global sera établi. Le monde entier saura qu'une hypnose de masse imposée par Satan est derrière la mascarade de la religion pharisienne en tant que science théorique laïque. Cette hypnose a planté le Big Bang, l'évolution et l'idolâtrie contre scientifique dans l'histoire et la connaissance de l'homme moderne et toutes ses manifestations sociales et spirituelles. Le monde entier saura que le Père Dieu de la Bible accomplira sa parole infaillible à ce moment-là. Il sera également clair que ce qui reste de l'histoire de ce monde se déroulera exactement comme c'est écrit. Toutes les fausses doctrines d'Église, toutes les fausses religions, ainsi que toutes fausses sciences seront révélées durant le même temps de la chute de Babylone. Avec l'hypnose brisée, toutes les personnes dans le monde sauront quelles sont les vérités de Dieu et quels sont les mensonges de Satan. Cette connaissance inéluctable amènera à une séparation bibliquement promise entre ceux qui détestent les vérités qu'ils ont été forcés d'apprendre et ceux qui aiment ces vérités ou font semblant de les aimer. Adorer Satan ou adorer Dieu Ceux-ci seront les seuls choix au moment où cette terre entrera dans ses phases finales, c'est-à-dire les sept fléaux de la trompette. Dieu rétablira d'abord la vérité de la création biblique dans les églises chrétiennes, c'est le début de la guerre de la vérité promise par la Bible, Dieu gagnera et causera la chute de Babylone. Le mensonge copernicien est la clé de voûte de la Babylone de Satan. Quand ce mensonge sera exposé, les tromperies hypnotiques séduisantes de Satan seront révélées et tout son édifice construit sur ses déceptions hypnotiques tomberont. La vérité biblique est la boule de démolition qui écrasera l'édifice de la tromperie de Satan construit sur la fausse science. Les églises chrétiennes apprendront comment Satan a utilisé leur abandon des écritures de la terre qui ne bougent pas pour détruire la crédibilité de la Bible. Ensuite, l'hypnose qui règne sur l'humanité s'effondrera libérant la vérité aux yeux de tous. L'hypnose 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 Sous-titrage FR ?